Thomas Soto. Ça y est, la voiture autonome arrive, elle est quasiment en train de se garer. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. On va bientôt pouvoir faire Paris-Nice avec une voiture qui roule toute seule. D'ailleurs, c'est déjà techniquement possible. Oui, je vais vous raconter, un de mes collègues l'a testé il y a quelques jours pour aller de Paris aux Pays-Bas. Et c'est assez bluffant parce que vous restez au volant bien sûr, vous êtes même censé avoir les mains ou un doigt sur le volant. Sinon, ça déclenche un petit bim, vous savez, comme quand vous n'avez pas mis la ceinture de sécurité. Mais à part ça, la voiture conduit toute seule pendant tout le trajet du centre de Paris jusqu'à votre destination. Et alors à tout moment, évidemment, vous pouvez désactiver le système exactement comme on désactive un régulateur de vitesse. Il y a un petit bouton à côté du volant. On prend le contrôle tout de suite. Exactement, mais c'est vraiment magique. On se laisse conduire et finalement, on s'y fait très vite. C'est assez reposant. Mais si on veut doubler, comment on fait ? Là, on met le clignotant et la voiture tout de suite se déporte sur la file de gauche. Elle accélère, elle double, elle se rabat, tout ça a priori en parfait de sécurité. Donc ça fonctionne vraiment. C'est autorisé ou pas ? Alors justement, c'est la nouveauté. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. La Convention de Vienne des Nations Unies, vous savez, c'est un texte, c'est un traité qui fixe les grands principes de la conduite automobile au niveau mondial. Eh bien, elle vient d'être modifiée, à dater des années 60, pour autoriser ces systèmes de conduite automatique sur les routes. Alors ça va rester très encadré. Il faut que ces systèmes puissent être désactivés à tout moment. Il faut concrètement que le conducteur puisse garder le contact avec le volant, de pouvoir reprendre en main le véhicule. Il n'est pas question qu'il s'allonge pour regarder un film. Il n'est pas question non plus qu'on mette des enfants dans une voiture et qu'on la programme pour qu'elle les emmène toutes seules chez la grand-mère. Non, ça, ce n'est pas possible. Mais il faudra toujours un conducteur derrière le volant. Mais la technologie va très vite. Tous les constructeurs, d'ailleurs, sont prêts à commercialiser des modèles équipés de ces systèmes de conduite automatique qui sont a priori plus sûrs que des humains. Par définition, la machine ne s'endort pas, elle ne boit pas, elle n'est pas distraite, elle n'a pas d'angle mort, elle voit partout. La voiture autonome permettra d'éviter beaucoup d'accidents qui sont dus, dans plus de 90% des cas, à des défaillances humaines. Et ça, ça n'est plus de la science-fiction. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos, que l'on retrouve tous les matins à 8h10 sur Europe 1 pour l'édito Echos d'Europe 1. Lundi, Nicolas. Lundi, Nicolas.